Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui dans cette vidéo pour ma chaîne YouTube, youtube.com je vais vous faire le test de l'iPoTouch 4ème génération donc est-ce qu'il faut l'acheter, les nouveautés etc etc donc on va commencer tout de suite avec le design de cet appareil donc je vais enlever ma coque parce que j'ai un peu l'abîmée comme vous pouvez le voir, bon je ne sais pas si tu vas très bien le voir mais c'est pas grave donc d'abord ce qu'il faut savoir sur l'iPoTouch de 4ème génération c'est qu'il est disponible en noir ou en blanc donc moi je l'ai pris en blanc donc voilà je n'aime pas trop avoir des trucs noirs juste les coques, histoire que ça ressorte un peu mais bon pas, voilà donc voilà donc le design on va commencer tout de suite avec l'apparition d'une caméra face et arrière donc c'est la grande nouveauté de cette iPod donc c'est une caméra on va le voir après c'est pas une excellente qualité mais c'est pas mal pour faire des appels fast-time etc etc donc et le bouton home qui n'a pas changé ensuite donc le devant n'a pas changé si ça a changé excusez-moi sur les côtés en fait il y avait un peu d'aluminium sur les anciens je ne sais pas si vous vous rappelez très bien là il n'y en a presque plus et il y en a un tout petit peu mais ça ressort et c'est très joli donc sur les côtés on a l'apparition aussi de deux boutons de volume donc pour monter et pour descendre sinon il est encore plus fin qu'avant donc ça c'est encore un gros point fort de l'autre côté pas de nouveauté il n'y a rien voilà alors on va ici donc on a l'apparition donc voilà un petit microphone ici comme vous pouvez le voir euh non 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 ça c'est un attendez ouais voilà c'est bien ce que je pensais ça c'est un haut-parleur excusez-moi donc ça c'est un petit haut-parleur ici c'est pour le brancher à notre ordinateur ou à un chargeur et là une prise jack et voilà donc voilà derrière on a quoi ? on a iPod voilà et ici on a écrit enfin on a une caméra en fait une caméra donc voilà arrière et un petit micro comme vous pouvez le voir ici un petit micro sinon ben voilà iPod je ne sais pas si vous voyez très bien moi c'est un 32Go avec voilà les licences etc etc en haut un petit bouton dévouillé tout simplement donc on va commencer avec les nouveautés internes donc le design vous voyez qu'ils l'ont beaucoup amélioré il n'y a plus donc le petit cache en fait qui était une antenne wifi avant donc on déverrouille donc vous voyez qu'on peut personnaliser notre écran de déverrouillage en mettant une petite image voilà du grand classique ben voilà après donc vu qu'il y a l'apparition de la caméra quand on déverrouille et qu'on fait un appui double il va y avoir un petit une petite caméra en fait qui va faire son apparition ici et vous aurez juste à faire ça non à cliquer en fait sur la caméra voilà et hop vous pourrez prendre une photo donc voilà donc voilà donc on va déverrouiller notre appareil on arrive dans le menu je vais juste régler un peu la luminosité euh non luminosité on va un peu la baisser voilà parfait donc on arrive dans le menu avec l'apparition de Fast Time ici donc Fast Time qu'est-ce que c'est ? c'est comme Skype c'est comme Skype sauf que vous pouvez le faire que sur des appareils Apple par exemple je m'explique vous pouvez le faire sur un iPhone 4 un iPhone 4S un iPad 2 un iPad 3 et les Macbook tout simplement pas sur des autres appareils comme par exemple cet ordinateur qui a une caméra donc voilà si vous voulez faire un Skype par contre c'est une bien meilleure qualité et ça ne rame pas si vous avez une bonne connexion ou ici après on a le calendrier donc ça ça ne change pas euh on a le calendrier comme vous voyez ici donc voilà on est entre 14h et 15h précisément 14h27 nous sommes le mercredi 29 août 2012 l'album photo donc là aussi ça ne change pas avec euh ça ne change pas l'appareil photo bien évidemment qui a fait son apparition hop donc vous avez la face avant comme vous pouvez le voir ici euh la face euh la face arrière pardon euh vous pouvez mettre la grille de composition donc c'est une grille comme ceci et euh voilà vous pouvez aussi faire un zoom en écartant voilà comme ça ça se rapproche et un des zooms euh ben en reliant vos doigts donc là j'ai pris une photo euh on peut faire la face avant en appuyant sur l'appareil photo avec les flèches voilà bonjour à tous et à toutes salut euh donc voilà euh ben voilà une face avant euh voilà donc nous on va remettre la face arrière donc on va on va pas la tester la caméra mais c'est une bonne caméra ça va elle est plaisante à voir après euh voilà c'est sûr que quand on zoome un peu c'est un peu euh bon pas dégueulasse mais c'est pas de la meilleure pas de la très bonne qualité mais c'est pas mal non plus c'est c'est pas euh c'est mieux que certains appareils photo en tout cas il commence à pleuvoir chez moi alors euh voilà donc euh voilà après on a vidéo bon toujours le même principe on peut stocker des vidéos donc moi j'ai une de films euh voilà youtube bon bah ça c'est du grand classique à noter que le lancement des applications ont été améliorés par exemple avant quand vous lancez une application elle prenait un peu de temps à se charger là c'est plus rapide le plan bah c'est euh vous devez activer euh la localisation et vous avez une carte et vous pouvez euh dire où est-ce que vous êtes bien sûr avec Louis donc la météo ça ne change pas toujours la météo les notes voilà vous pouvez ajouter des notes si vous le désirez les rappels la même chose l'horloge pareil euh game center alors ça c'est un c'est en ligne en fait c'est euh ouais c'est pour du live ou tout simplement vous pouvez partager des jeux avec euh avec des amis par exemple on peut ajouter un ami et après on peut euh voir le classement euh comparer euh par exemple je fais un bon score sur un grimard je le partage sur game center et je vois le score de mon ami voilà c'est plutôt pas mal et voilà après une nouvelle apparition le kiosque le kiosque ça permet de stocker des journaux qui sont téléchargeables dans l'app store donc on ira faire un tour tout à l'heure après iTunes donc ça c'est du grand classique pour télécharger des vidéos des musiques etc etc voilà il se connecte à internet l'app store on ira après dans les réglages euh on ira après aussi la musique euh bah la musique ça n'a pas changé voilà une nouvelle application qui s'appelle message ça permet d'envoyer des messages euh aux iPhones euh en utilisant le wifi donc ça c'est pas mal et aussi aux iPads donc ça c'est pas mal les mails donc voilà toujours la même chose euh voilà euh Safari après euh bourse voilà microphone calculette contact c'est du grand classique voilà euh une nouvelle chose ebook euh qui permet de lire des livres virtuels donc euh bah voilà c'est pas mal vous avez dans les réglages vous avez la possibilité d'installer Twitter et euh d'activer Nike plus iPod donc par exemple euh combien de pas vous faites le rythme cardiaque etc etc bon euh je m'en sers pas énormément mais voilà vous pouvez constater que je n'ai pas beaucoup d'applications bon euh je l'y resterai ce matin voilà donc voilà ensuite on va se lancer dans l'app store euh pour vous montrer un peu les petites nouveautés même s'il y en a très peu donc sélection donc la première fois que vous vous lancez dans l'app store euh vous avez un message si vous voulez télécharger ebook donc personnellement téléchargez-le sinon il vous embêtez à chaque fois que vous allez vous lancer et après vous pouvez lire des livres virtuellement bien évidemment il faut que vous euh créez un compte Apple si ce n'est pas déjà fait euh donc moi je me suis connectée sur avec un adresse mail et vous pouvez euh grâce aux cartes iTunes ajouter de l'argent pour télécharger des apps gratuites ou bien sûr le jailbreak euh donc les catégories du grand classique etc etc bon là les mises à jour les achats recherchent voilà c'est du grand classique euh donc voilà donc par exemple ben catalogue euh moi je vous conseille plus d'aller dans kiosque vous voyez kiosque pour télécharger des trucs donc il y en a qui sont payés mais d'autres gratuits par exemple je veux euh électronique et audio on va choisir un magazine simple donc ils sont tous gratuits euh ici on va télécharger iPhone mag hop vous cliquez on attend un peu donc c'est gratuit vous installez gratuit installez installation donc là vous allez donner votre identifiant je vais pas vous montrer enfin le mot de passe hein il faut taper hop voilà hop donc une fois vous allez le voir il va se mettre dans kiosque et le téléchargement va être en cours et vous pouvez visionner ceci après dans les réglages il y a l'apparition de nouveaux fonds d'écran vous savez qu'à chaque fois euh il y a des nouvelles mises à jour de iOS donc plus il y aura de mises à jour plus il y aura de nouveaux fonds d'écran donc à partir de l'iOS 5 et 4 vous aurez des fonds d'écran banal euh de l'eau euh le sol qui est fissuré euh des jeans euh mais il y a eu une apparition pour les l'iOS 5.1.1 il y a eu ce nouveau fonds d'écran et euh celui-ci si je ne m'abuse c'est de là les deux fleurs sinon c'est du grand classique voilà vous pouvez bien sûr faire des screenshots toujours Power Plus Home c'est du euh grand euh classique voilà donc voilà vous avez la possibilité euh Twitter quelques petits réglages si vous voulez euh des préférences tout ça hop voilà voilà alors je ne sais pas par contre je ne vais pas dire de bêtises je ne sais pas s'il y avait une nouvelle euh une nouvelle chose vous allez dans clavier euh vous faites clavier international 1 vous faites ajouter un clavier je ne sais pas s'il y était avant et vous allez faire icônes émojis vous allez voir ajouter un clavier c'est fait et maintenant vous allez voir vous allez avoir plein euh d'icônes donc vous tapez sur la petite euh la petite planète qui s'est rajoutée vous cliquez dessus ok et vous avez plein de euh de euh icônes voilà comme vous pouvez le voir mais il y en a vraiment plein il y a des trucs qu'on ne peut pas faire comme des iphone des fleurs des cd euh des pères noël des appareils photos enfin des ballons enfin regardez bien c'est vraiment un truc sympa si vous voulez personnaliser euh votre appareil après la grande question est-ce qu'il faut acheter oui ou non et bien tout simplement si vous possédez un iPod Touch 3ème génération achetez-le puisqu'il y a l'appareil photo euh c'est super beau etc et le prix hop il est à 199 euros donc ben voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire soit pour votre train ou soit pour le papa noël vous demandez un petit iPod Touch euh franchement il est bien après moi je vous conseille euh si vous venez de l'avoir est-ce qu'il faut le gel raker oui ou non euh ben moi je vous dis tout simplement profitez-en un ou deux mois et après prenez grise de le gel raker personnellement j'en ai profité un ou deux mois après j'ai dit c'est bon le gel rake j'en ai marre de regarder les autres qui l'ont pourquoi pas moi franchement ça a très bien marché avec le gel rake de Red Snow et franchement ben voilà je suis très content je suis très fière de mon achat j'ai été ravie d'avoir un iPod Touch qui marche aussi bien euh bon voilà après il est très sensible mais bon franchement si vous mettez une coque voilà les coques et les accessoires coûtent entre 9 et 10 euros voilà merci d'avoir regardé cette vidéo rejoignez-moi sur Youtube c'était Godenval et sur Twitter aussi